Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous parler du Glitch Unlocal que je vous ai présenté précédemment sur ma chaîne. Donc quand vous avez fait le Glitch Unlocal, là ils essayent de patcher le glitch en fait. Et quand vous allez par exemple sélectionner une arme que vous avez glitchée tout simplement, donc regardez, je vais sur l'arme que j'ai glitchée ici, donc bam, je vais sur la velle, je choisis le camo de val, donc voilà, que j'ai dupliqué, que j'ai obtenu. Ok, je peux même mettre des accessoires et tout ça, donc voilà c'est parfait. Mais le problème c'est que maintenant si je fais rond, regardez, je fais rond, hop, je retourne dans ma classe, ma classe elle a disparu. Donc pour contrer ça, il faut que vous lanciez votre partie, donc genre vous lancez une partie privée, hop, voilà, partie publique, vous allez dans vos classes, vous allez ici sur attribution de la classe, voilà, de vos classes, vous sélectionnez l'arme que vous voulez, donc velle, camo, hop, là je mets les accessoires que je veux, voilà, je remets tous les accessoires que j'ai envie. Et surtout, vous ne quittez pas cette image, vous restez dans vos classes jusqu'à temps que la partie se lance. Donc là, ils sont en train de patcher, j'espère qu'ils ne vont pas patcher complètement et qu'on pourra quand même utiliser les classes. Mais pour l'instant, c'est la seule façon que j'ai trouvé pour les réutiliser, parce que j'ai lu vos commentaires me disant que vous ne pouvez pas jouer avec les armes que vous avez glitchées. Bah, en tous les cas, ils sont toujours, ils sont toujours dans nos classes qu'on choisit ici. Donc tant qu'ils sont toujours là, on peut les utiliser, c'est juste qu'il faut rester devant votre attirail, devant votre classe pour pouvoir les utiliser. Donc là, regardez, je vais, je vais tout simplement faire aucune coupure, j'attends que la partie se lance. Recherche d'un joueur supplémentaire en attente de chargement de niveau. Ok. Ah oui, pour ceux qui ne connaissent pas le glitch Unlockall, je mettrai en description, en commentaire épinglé la vidéo qui vous explique comment débloquer tous les camouflages et même les armes payantes gratuitement et instantanément sur Warzone et Modern Warfare 2. Le problème, c'est qu'il faudra à chaque fois remettre les accessoires, les réajuster à chaque fois. Ça, ça va être relou. Bon, après l'ajustement, moi, je fais toujours visée accélérée, on recule faible. Moi, je fais toujours l'un ou l'autre. Vitesse des balles, c'est très important. Visée accélérée, ouais, très important. Hop. Moi, je mets toujours ça sur mes accessoires quand je les ajuste. Contrôle de l'oscillation. Vitesse. Non. Contrôle de l'oscillation. Boum. Bon, la partie, elle se lance dans 2, 1. Voilà. Donc là, j'étais toujours sur ma classe en or. Et vous allez voir que quand je vais être dans la partie, je vais pouvoir sélectionner mon arme. Donc, hop. Je vais sur Camoval. Et là, regardez, j'ai bien le camouflage de Valenchoin pour y jouer. Donc, ça fonctionne toujours, mais ils sont en train d'essayer de patcher les mecs. Et ça, ça craint. Ça, ça craint. Donc, regardez. Hop. Voilà. Vous voyez, je suis bien en partie multi. Regardez, on voit les niveaux des gens et tout ça. Donc là, regardez, je vais quitter la partie. Je quitte la partie. Boum. Je vais dans mon attirail. Je vais ici. Hop. Ben, j'ai plus le camouflage de Val. Voilà. J'ai plus l'arme. Donc, à chaque fois, il faudra recréer la classe avec l'arme si vous voulez vraiment utiliser le glitch. Et je vous montre que dans les camouflages, j'ai le camouflage qui est bien bloqué. Donc, voilà la solution. Donc, l'after patch au glitch unlock all. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.